... Séduisant, voire même impressionnant lors de leur victoire au Cossière 4 à 0 contre Brest pour la première journée. Les Nîmois ont ensuite chuté à Nantes avant la trêve. Cet après-midi, les Crocos retrouvent leurs pelouses et leurs supporters venus en masse pour observer leur protégé se frotter. Un adversaire de taille, le Stade Rennais, qui compte 4 points et semble monter en puissance. Comme face à Montpellier, c'est Romain Salin qui garde les buts du Stade Rennais. Doormendi en partance pour Chelsea n'est pas dans le groupe. A noter la première titularisation de l'ancien Amiennois, Serou Girassi en pointe de l'attaque bretonne. Et Girassi va rapidement s'illustrer sur cette contre-attaque rondement bien menée par les Bretons. Girassi va être à la conclusion de cette offensive. La passe de Rafinha, le pied gauche sans contrôle pour Serou Girassi. Et qui trompe Baptiste Rennais après 12 minutes de jeu simplement. Ça fait 1-0 pour le Stade Rennais. Les Rennais qui acceptent de reculer et qui procèdent en contre. Mais qui vont se faire prendre sur ce coup de pied arrêté. Égalisation à la 36e d'Andres Kubas. Le Paraguayen arrivé au Mercato Estival des Taleres Cordoba, le club argentin. Lui passé par Boca Junior également. Superbe demi-volet clinique de Kubas. Les deux équipes sont à égalité mais il y a beaucoup de rythme. A peine 3 minutes après l'égalisation de Kubas. C'est Girassi qui va s'offrir un doublé. Il profite cette fois-ci du très bon travail de Flaviente. Le retrait est parfait. Et en bonne avance entre Kiles Serou, Girassi ne rate pas la cible. Deux buts à 1 pour les Bretons. Malgré une très forte chaleur, plus de 33 degrés. Les acteurs livrent une partie agréable et rythmée. Et il va en être de même dans le second acte. Avec les hommes d'Arpinon qui ne vont pas baisser la tête. Repartir de l'avant. Encore une fois poussés par leur superbe public d'Ecoscière qui donne de la voix. Ripard qui va décaler sur le côté. Birgir Melling. Petit tour de passe-passe du Norvégien qui glisse en retrait pour Zindin Ferrat. Deuxième but en deux matchs pour le numéro 10 des Crocos. Deux buts partout à la 55ème. Pour la deuxième fois de l'après-midi, Nîmes revient. Mais pour la troisième fois, Rennes va reprendre les commandes. 72ème. Naïf Aguère, le défenseur central marocain à l'ancien de Dijon, marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. à la réception de ce coufran bien botté par Bourijo. Nous sommes dans les ultimes minutes. Tout le monde était monté, y compris Baptiste Rennais. Romain Salin capte ce ballon et relance immédiatement à Romain Del Castillo. Disputons la 7ème minute du temps additionnel. Del Castillo va fixer pour décaler à l'opposé Bourijo qui va fixer Rennais pour le tromper. 4 buts à 2 pour les hommes de Julien Stéphan. On va en rester là. Partie spectaculaire et riche en beaux buts. C'est Rennais qui, à l'expérience, s'impose et se hisse en tête du classement. Nîmes, porté par sa fougue et son public, est revenu à deux reprises. Mais ne capitalise pas, au final. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada